L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur Jésus, notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Préparons-nous à écouter cette parole qui est une nourriture pour nos âmes. C'est le Seigneur qui a préparé pour nous ce message en Jérémie 32. Donc, je vous encourage à tourner dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, en Jérémie 32, à la page 778 dans notre Ancien Testament, si vous utilisez la Bible qui est dans les bancs. Page 778 dans notre Ancien Testament. Jérémie, chapitre 32. Avant d'écouter la lecture de ce chapitre au complet, nous prions ensemble le Seigneur. Quel moment solennel, Seigneur, c'est à chaque fois que ton peuple assemblé devant toi. Ouvre ta parole pour en écouter la lecture et les explications ensuite. Nous te sommes reconnaissants de ce privilège immense de pouvoir nous mettre ensemble à l'écoute de ta vérité. Reconnaissons devant toi que nous avons besoin, que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à recevoir ta parole de la bonne façon, d'une manière soumise et docile, dans le but de te connaître, de t'aimer, de te servir davantage avec des cœurs pleins de zèle. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions pour cette grâce ce matin. Fais-nous du bien à l'écoute de ta parole. Nous t'en supplions ensemble, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc ensemble Jérémie 32. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année de Cédécias, roi de Juda. C'était la dix-huitième année du règne de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Cédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en disant, « Pourquoi prophétises-tu en ces termes? » Ainsi parle l'Éternel, « Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Cédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera bel et bien livré entre les mains du roi de Babylone, et lui parlera et le verra face à face. Le roi de Babylone amènera Cédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je le visite. Oracle de l'Éternel, « Si vous faites la guerre aux Chaldéens, vous n'aurez pas de succès. » Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici que Anaméel, fils de ton oncle Chaloum, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, « Achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit de propriété et de rachat. » « Achète-le ! » J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui était à Anatote, et je lui pesais l'argent, dix-sept cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était cacheté, avec l'acte et les clauses, ainsi que celui qui était ouvert, et je remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Nériah, fils de Maïsia, à la vue de Anaméel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat, et à la vue de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais sous leurs yeux cet ordre à Baruch. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces contrats, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté, ce contrat qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Après avoir remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Nériah, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais grâce jusqu'à la millième génération. Ce qui est dû pour la faute des pères, tu le rends à leur fils après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Tu as fait paraître des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, en Israël et dans l'humanité, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des signes et des prodiges, à mains fortes et à bras étendus, en inspirant une grande crainte. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays découlant de lait et de miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont pas écouté ta voix, ils n'ont pas marché selon ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais redonné de faire, et c'est alors que tu as fait venir sur eux tout ce malheur. Voici que les terrassements sont adressés pour prendre la ville, sont dressés pour prendre la ville. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. La parole que tu as prononcée est arrivée et tu le vois. « Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. » La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. » Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils mettront le feu à cette ville, ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquels on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. « Car les fils d'Israël et les fils de Judas n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux. Les fils d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, oracle de l'Éternel. Car elle est pour moi une source de colère et de fureur, cette ville, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à aujourd'hui aussi. Je veux l'écarter de ma face à cause de tout le mal que les fils d'Israël et les fils de Judas ont fait pour m'irriter. « Eux, leurs rois, leurs ministres, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem. Ils ont tourné vers moi le dos et non la face. On les a enseignés dès le matin, on les a enseignés, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir la leçon. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Inom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais pas ordonné, ce qui ne m'était pas venu à la pensée commettre une telle horreur pour faire pécher Judas. Et maintenant, voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, parle ainsi sur cette ville dont vous dites « Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai bannis dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande indignation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est une désolation sans homme, ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la Montagne, dans les villes de la Chefella et dans les villes du Négueb. « Car je ferai revenir leur captif oracle de l'Éternel. » Amen. Bienvenue dans le livre de la Consolation. Peut-être vous dites à première vue, mais voyons donc, on vient d'entendre un extrait du livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, n'est-ce pas bien connu? C'est un livre rempli de larmes, de pleurs, de gémissements, de Jérémiades à l'infini. Eh bien, non. Les chapitres 30, 31, 32 et 33 du livre du prophète Jérémie sont appelés le livre de la Consolation. Qui avait besoin d'être consolé? C'était le peuple d'Israël qui avait besoin d'être consolé. Pourquoi le peuple d'Israël avait-il besoin d'être consolé? Parce que ce peuple avait été amené en exil à Babylone, à plus de 1000 kilomètres de la terre promise que lui avait donnée gracieusement en cadeau à son peuple. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël pouvait bien faire si loin de la terre promise, en exil à Babylone? Eh bien, la Bible nous dit que le pays, la terre promise, avait vomi Israël, les Israélites. Pourquoi est-ce que la terre promise avait vomi les Israélites? Parce que les Israélites s'étaient détournés de Dieu. Ils avaient commis des abominations. Ils avaient délaissé l'éternel. Ils étaient devenus ennemis de l'éternel. Et donc, c'est pourquoi le peuple se retrouvait dans ce pétrin. Comme on dit des fois, Israël était pourri jusqu'à l'os. Nous avons vu dans cette lecture que nous venons de faire, au chapitre 32, au verset 30 à 35, une litanie de condamnations que le Seigneur lui-même exprime à l'égard de son peuple. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils l'ont irrité. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont commis des abominations, des horreurs. Et le verset 33 résume tout. On les a enseignés dès le matin. On les a enseignés, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir la leçon. Et c'est pourquoi le Seigneur, en l'année 587 avant Jésus-Christ, a livré son peuple entre les mains de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a assiégé la ville de Jérusalem pendant un an et demi, après quoi la ville a capitulé. Les survivants ont été amenés en captivité à Babylone. Ça constituait une expérience catastrophique dans la vie du peuple d'Israël, un des moments les plus sombres et les plus terribles et décourageants pour eux. Nous apprenons que refuser d'écouter le Seigneur n'est jamais sécuritaire. C'est toujours dangereux. C'est ce que le peuple a fait. Ils ont refusé d'écouter le Seigneur. Nous sommes avertis. Maintenant, nous, nous pourrions être portés à dire, après avoir lu grosse partie du chapitre, « Fin, F-I-N, c'est fini, tout s'arrête là, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur fait. Le Seigneur envoie Jérémie, son prophète, pour encourager puissamment son peuple qui est exilé, pour donner de l'espérance à son peuple et pour dire au peuple que l'Éternel, lui, peut encore faire de grandes choses. Il peut recréer, il peut ramener son peuple dans la terre promise, multiplier les bénédictions à nouveau. Les péchés du peuple, en d'autres mots, n'emprisonnent pas Dieu. Dieu est puissant et il peut très bien vaincre tout ça, renverser la vapeur et accomplir de grandes choses. « Espère toujours en ton Dieu. » C'est ça que Jérémie va porter comme message aux captifs. « Espère toujours en ton Dieu. » C'est une parole prophétique qui revient dans la Bible à plusieurs reprises. « Espère toujours en ton Dieu. » Dieu va faire quelque chose de neuf, de grand, de spécial, par sa grâce. Dans les versets 1 à 15, Dieu ordonne à Jérémie, qui est en prison, d'acheter un champ. Son cousin, Anna-Méel, se présente. Il a un champ à vendre. Verset 7, « Achète mon champ. » Je ne sais pas si vous réalisez à quel point, à première vue, ça pouvait être une idée un peu étrange, même absurde. Tout le pays est bouleversé. Les ennemis sont en train de tout détruire. Ça augure très mal. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que j'aille acheter un champ? Est-ce que ce n'est pas jeter mon argent par les fenêtres? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Sûrement que Jérémie, à première vue, s'est dit, une idée étrange. Humainement parlant, ça semble étrange. Mais divinement parlant, c'est une idée brillante parce que c'est comme un gage du retour de l'exil. C'est comme une façon symbolique de montrer que ce que le peuple est en train de vivre là, ce n'est pas le dernier mot, ce n'est pas le mot de la fin, mais Dieu va faire quelque chose de grand. Il va rétablir son peuple. Il va le restaurer. C'est pourquoi au verset 15, il est dit, « Car ainsi par l'Éternel désarmé, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Autrement dit, ça présage d'un avenir meilleur que le Seigneur va donner à son peuple. C'était une grande consolation pour le peuple. Le peuple pouvait se dire, « Wow! » Malgré tout ce qu'on a fait, le Seigneur va nous sortir de ce pétrin dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes. Il y a un avenir, il y a une espérance. Dans les versets 17 à 25, nous avons une prière de Jérémie. Très intéressant. Dans cette prière, dans les versets 17 à 24, Jérémie multiplie le rappel de la grandeur de Dieu. Je vous relis quelques extraits. « Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Tu fais grâce. Tu es le Dieu grand et puissant. Tu es grand conseil, puissant en action. Tu as fait paraître des signes, des prodiges. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des signes, des prodiges, des mains fortes, à bras étendus, etc. Mais regardez au verset 25. « Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent. Prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Ressentez-vous chez Jérémie un malaise, un doute, une hésitation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien beau, c'est vrai, tu es grand, mais là, tout est en train d'être dévasté tout partout. C'est une bonne idée que je fasse l'achat d'un terrain maintenant. » Jérémie, le prophète, est captif, non seulement des murs de la prison, mais il semble captif de ces états d'âme qui font en sorte qu'il n'est pas tout à fait certain que Dieu peut vraiment créer un avenir nouveau et meilleur qui va chasser le chaos et le désarroi actuel du peuple. Dieu répond aux inquiétudes de Jérémie au verset 26 à 44. D'abord, au verset 26 à 36, Dieu rappelle la situation désastreuse du peuple qui a été causée uniquement par les péchés d'endurcissement du peuple. Au verset 43 à 44, Dieu répète, « On achètera encore des champs dans ce pays. » Vous dites, c'est une désolation, mais je vous le dis, on achètera encore des champs pour de l'argent. On se met dans la peau de Jérémie. Ça fait 40 ans qu'il prêche la parole de Dieu. 40 ans. Il prêche, il proclame la parole de Dieu. « Le peuple d'Israël n'écoute pas, ne change pas, ne se repent pas. » On comprend qu'il pouvait se dire à l'intérieur de lui-même, « Mais qu'est-ce que c'est qui va changer les choses? » « Qu'est-ce que ça va prendre? » Il réfléchit. La réponse de Dieu se trouve au verset 37 à 42, qui sont extrêmement importants et très encourageants et consolants. Je vais aller relire les versets 37 à 42. Je vous invite à suivre avec moi dans votre Bible. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai bannis dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande indignation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. « De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. » Est-ce que ça ne vous donne pas des frissons? Il y a quatorze fois le pronom « je » dans ces six versets. C'est l'Éternel Dieu qui parle, c'est l'Éternel Dieu qui promet, c'est l'Éternel Dieu qui agit. Par-delà le jugement, Dieu va restaurer, racheter, recréer, pardonner le passé d'Israël qui semblait hypothéquer d'une façon irrémédiaire son avenir. Non, Dieu va intervenir. Parce que Dieu n'est pas prisonnier, lui, des péchés passés de son peuple et il va faire une grande œuvre selon sa volonté rédemptrice, gracieuse, souveraine. Quatorze fois le pronom « je ». Autrement dit, l'espérance pour le peuple ne vient pas du peuple lui-même, des hommes, de leurs efforts, de leur résolution, de leur imagination. Non, 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 mais l'espérance vient de l'Éternel Dieu seulement. Lui-même qui fait la promesse de la vie où on ne trouve plus la vie. Je les rassemblerai, je les ramènerai, je leur donnerai. Cet avenir glorieux, rempli d'espérance, promis par Dieu, c'est pour quand? Si on se met dans la peau de Jérémie, c'est pour quand? Dans un premier temps, cette promesse de Dieu a vu un accomplissement partiel au retour des exilés dans la terre promise, quand le roi Cyrus a ordonné, après avoir vaincu Babylone, de retourner les Israélites dans la terre promise. Des groupes d'exilés sont entrés en Israël, ont reconstruit le pays, la ville. Et il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a fait à cette époque-là, en ramenant son peuple, en renouvelant l'Alliance, en permettant la reconstruction du Temple, en donnant des encouragements prophétiques à son peuple. Donc, c'était là un accomplissement partiel de ce que nous venons de lire dans les versets 37 à 42. Mais le Nouveau Testament nous apprend que les prophéties de Jérémie dans son livre de la consolation sont accomplies plus pleinement en Jésus-Christ par sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et par l'envoi du Saint-Esprit. Regardez bien au chapitre 31, je dis bien le chapitre 31, c'est juste dans la page voisine, au verset 31, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Le chapitre 32 ne fait que développer ce que le chapitre 31 avait initié, l'alliance nouvelle que Dieu promet avec son peuple. L'expression « une alliance nouvelle », nous l'entendons de la bouche même du Seigneur Jésus lui-même. La veille de sa mort, en Luc 22, 20, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus met ensemble dans un contexte pascal la prophétie de Jérémie et son sacrifice sanglant qu'il s'apprête à faire pour le salut de son peuple. La promesse d'une alliance nouvelle a été inaugurée dans la plénitude messianique à travers la mort de Jésus et sa résurrection. Jérémie 31 dit « Voici, je conclurai une alliance nouvelle. » Jésus vient et il dit « Voici la coupe de cette alliance nouvelle qui est répandue pour vous et garantie par mon sang. » Impossible de ne pas voir le lien entre ces deux grandes vérités de la parole de Dieu. En et par Jésus-Christ, les prophéties du prophète Jérémie sont accomplies. Ce livre de la consolation donc nous concerne nous aussi. Dans les magnifiques versets 38 à 42, je veux attirer votre attention maintenant sur une notion très importante, celle de la crainte de Dieu. Regardez bien les versets 39 et 40. « Je leur donnerai un même cœur et une même conduite afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. » Il faut vraiment ici prendre conscience du cadeau que Dieu fait à son peuple. La tendance du peuple depuis le tout début, c'était de s'écarter de l'éternel. Dès le livre de l'Exode, nous lisons « Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Dieu avait dit par Moïse, « Vous ne vous écarterez ni à droite ni à gauche. » Mais la réalité que les prophètes ont rappelée constamment, c'est « Vous vous êtes écartés de la voie du Seigneur. » « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. » « Vous ne les avez pas gardées. » Les prophètes Jérémie avaient dit en Jérémie 17, 5, « Maudit soit celui qui écarte son cœur de l'éternel. » Ainsi parle le Seigneur. S'écarter du Seigneur, c'est s'écarter du bonheur. Alors, le Seigneur nous veut heureux. Alors, il met sa crainte dans nos cœurs pour qu'on ne s'écarte plus de lui. « Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écarpent pas de moi. » Verset 39, « Je leur donnerai un même cœur et une même conduite afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. » Pour leur bonheur. Le Seigneur veut notre bonheur. Il nous veut heureux. Il met sa crainte dans nos cœurs pour qu'on reste en lui. Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas le siège des émotions d'abord et avant tout. Dans la Bible, le cœur, c'est là où vous réfléchissez, là où vous choisissez, là où vous décidez. C'est comme le quartier général de notre être qui façonne l'orientation que nous allons prendre, les décisions que nous allons prendre. Et Dieu dit, « C'est là, c'est là que je mets ma crainte. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. » Notez bien, Dieu n'a pas dit, « Je vais vous donner une nouvelle loi, tout un paquet de nouveaux principes. » Non. Non, non. Ce qui est promis ici, c'est comme une aptitude nouvelle dans notre être intérieur par le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre désormais dans l'obéissance au Seigneur. Dieu ne nous donne pas tout un assortiment de nouvelles règles, mais il met en nous son esprit qui nous donne la capacité de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur et de persévérer dans cette disposition-là. « Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. » Cette crainte-là de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu, nous garde en Dieu. Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous maintient dans le salut de Dieu. Elle nous garde amoureux de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est, cette crainte-là? Elle est une disposition, une inclination du cœur que Dieu met en nous, qui fait en sorte que nous voulons nous appliquer soigneusement à ne rien faire qui lui déplaît et nous voulons nous efforcer sérieusement à toujours faire ce qui lui plaît. C'est ce que le Seigneur met dans le cœur de ses enfants pour que ses enfants demeurent en lui. Est-ce que ça veut dire que nous ne péchons plus jamais? Non. Ça ne veut pas dire ça. L'apôtre Jean écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Mais la crainte de Dieu qui l'implante en nous est une sécurité pour nous garder en lui pour qu'on n'abandonne jamais la foi en Dieu. au point d'aller au châtiment éternel et de périr éternellement. Quand l'enfant de Dieu tombe, chute, pêche, le Seigneur œuvre pour le ramener, pour le relever, pour lui pardonner, pour le refortifier dans sa relation avec lui. Je trouve que les textes des canons du Synode de Dordrec sont extrêmement précieux et importants pour nous. Je vais vous lire un extrait maintenant de ces textes bien connus par la plupart d'entre vous. Il y a cinq parties et la dernière partie concerne la persévérance des saints. Je vous lis un petit extrait de ce texte qui va tout à fait avec ce qu'on est en train de voir présentement. Écoutez, « À cause des restes de péché qui habitent en nous et des tentations du monde et de Satan, ceux qui sont convertis ne pourraient persister en cette grâce s'ils étaient laissés à leur propre force. Mais Dieu est fidèle. Il les confirme miséricordieusement dans la grâce qu'il leur a une fois conférée et les conserve puissamment jusqu'à la fin. Dieu, qui est riche en miséricorde, ne permet pas que les siens tombent au point de perdre la grâce de l'adoption et l'état de justification et qu'étant totalement abandonné de lui, se précipite dans la perdition éternelle. Cette certitude de la persévérance est la racine d'une joie solide en Dieu. Et la considération de ce bienfait est un stimulant qui les incite à la pratique sérieuse et continuelle de la reconnaissance et des bonnes œuvres. Cette doctrine de la persévérance des vrais croyants, l'épouse du Christ, l'a toujours trésardement aimée et l'a constamment maintenue comme un trésor d'un prix inestimable. Voilà, un trésor d'un prix inestimable. Voilà comment l'Église reçoit ce cadeau de Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il donne à ses enfants, grâce à l'obéissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice parfait. J'ai quasiment envie de dire, c'est comme si le Seigneur tatoue sur notre cœur la crainte de son nom, pour que nous puissions toujours demeurer en lui, revenir à lui, nous relever quand nous tombons et rester accrochés à lui. La crainte de Dieu n'est pas par nature dans nos cœurs. Paul écrit en Romains 3, 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux » en parlant des gens, c'est vrai. Quand elle est dans un cœur, c'est Dieu qui l'a placée là gracieusement comme une bénédiction de la nouvelle alliance. C'est le Fils de Dieu qui nous l'a acquis. Proverbe 16, 6, dit, « Par la crainte de l'éternel, on s'écarte du mal. » Quel bienfait, on s'écarte du mal. Sans la crainte de Dieu, on s'écarte de l'éternel, mais avec la crainte de Dieu, on s'écarte du mal. On reste près du Seigneur. Dieu œuvre en nous pour nous empêcher de nous détourner de lui et d'aller à la perdition. Lorsque le fidèle tombe, il se relève promptement, il revient au Seigneur par la grâce de Dieu. Si vous êtes chrétien, Jésus-Christ a payé. C'est lui qui a payé avec son précieux sang pour que vous persévériez dans la foi, pour que vous ne vous écartiez pas du Seigneur au point d'être jeté par lui. C'est une promesse de la nouvelle alliance. On voit que, finalement, le livre du prophète Jérémie est un livre d'espoir, un livre d'espérance, un livre qui nous montre le triomphe, la victoire de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Après l'exil, après le jugement, ce sera la restauration du peuple. Cette promesse de la nouvelle alliance fixe un cadre d'espérance où, par la suite, on va pouvoir s'exécuter le grand mandat missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur va rassembler ses brebis. Oui, c'est un livre d'espoir, un livre d'espérance. Ce n'est pas un Nabucodonosor qui a remporté la victoire. C'est Dieu, par sa grâce. Après le déracinement et le jugement, le Seigneur va ramener, va bâtir, va planter à nouveau son peuple. Ce sera la lumière au bout, la lumière de Dieu au bout du tunnel de l'homme. En conclusion, au cœur de votre propre existence personnelle, est-ce qu'il se trouve actuellement des situations qui rendent difficile pour vous de croire aux promesses de Dieu? C'est possible. C'était impensable, n'est-ce pas, prophète Jérémie, que le peuple soit pardonné, restauré, rétabli, qu'il revienne et tout le reste? C'est pourtant ce qui est arrivé. C'était impensable, apôtre Pierre, que le Messie soit crucifié, n'est-ce pas? N'est-ce pas, apôtre Pierre, tu avais dit, non, cela n'arrivera pas. C'est pourtant ce qui est arrivé. C'était impensable, n'est-ce pas, messieurs les Sadducéens et messieurs du Sanhédrin. C'était impensable que le Messie de Dieu, que vous aviez fait mettre à mort, ressuscite. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Comme dit le verset 27 de notre texte, «Voici, je suis l'Éternel. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Amen. Amen. Me a-t-il rien ! Merci.